Partout, où qu'il soit, où qu'il aille, la même musique, en boucle, dans les oreilles du Président. Comment avez-vous pu nous mettre en cette situation ? Mais je devais faire ça. Monsieur le Président, c'est impossible, ça va être le cas où ? Non, mais madame, je vais vous répondre très clairement. Décidez, trancher, c'est ce que doit faire le peuple. Je trouvais que c'était la solution la plus facile. Ah bah, détrompez-vous. Ah bah non, la plus facile, vous savez, moi, c'était de rester à l'Elysée, de rien changer. Hier, sur l'île de Saint, entre deux commémorations autour de l'appel du 18 juin, des Français déboussolés, perdus par la dissolution, forcent le Président à s'expliquer, encore. On doit ouvrir les yeux, on ne peut pas laisser monter les extrêmes et la colère en disant que c'est comme si de rien n'était. Mais je dois redemander un vote de confiance aux Français et aux Français. Et moi, j'ai confiance dans le bon sens. Je pense qu'il y a une majorité silencieuse qui, comme vous, ne veut pas les extrêmes. Et les Français ne veulent pas la chien-lis, moi non plus. Et au Parlement, ce qui n'allait pas, ça aurait été la chien-lis. Je vous le dis, on en a mes consciences, c'est pour ça que j'ai fait ça. Le Président, pas vraiment enclin à exprimer des remords. Dans la Macronie, une grande majorité se range derrière lui. Et les têtes d'affiches du gouvernement jouent le jeu. Opération de service après-vente sur les plateaux télé. Moi, je suis d'accord avec ce raisonnement du Président de la République. Parce qu'il aurait pu, en effet, passer l'été tranquillement à regarder les Jeux Olympiques. Et on aurait dit qu'est-ce qu'il est prétentieux ? Regardez, il a pris une défaite, pourquoi il n'est pas retourné vers le peuple ? Là, il le fait et on le critique quand même. Bon, c'est normal. C'est la vie politique. Mais il faut avouer que c'est une décision extrêmement courageuse. La dissolution, c'est un acte fort. Mais qui met aussi les Français face à la responsabilité. Le Président de la République a souhaité de la clarification. Mais le groupe ne le vit pas si bien. Le soir de l'annonce, le Premier ministre médusé semble accuser le coup. Et la Présidente de l'Assemblée nationale n'emmène pas large. L'air de rien, certains prennent doucement un peu de distance avec le choix présidentiel. Moi, je pense qu'il y avait un autre chemin qui était le chemin d'une coalition, d'un pacte de gouvernement. Le Président de la République a estimé en conscience que ce chemin n'existait pas. Il a pris ses responsabilités et je prends acte de cette décision, évidemment. C'est la décision d'un seul homme. Ce que je constate, c'est qu'elle a créé dans notre pays, dans le peuple français, partout, de l'inquiétude, de l'incompréhension, parfois de la colère. C'est ce que je vois chez nos électeurs. La dissolution a même fâché les premiers fidèles du Président, à l'image de l'ancien patron du groupe Renaissance à l'Assemblée. Nous sommes en train d'évoluer dans une crise politique gravissime où nous avons le risque d'avoir une chambre introuvable avec un bloc de rassemblement national, d'une droite dominée par la droite extrême, un bloc dominé par la gauche extrême, et nous, entre les deux, coincés entre les deux. Et dans l'opposition, dix jours sont passés, mais la dissolution reste un argument massue pour tacler le Président. Là, je pense à des millions de gens qui sont en train de se réveiller ce matin et qui, comme moi, depuis une semaine, ont l'impression que cette semaine, honnêtement, c'est une semaine, mais le ressenti, c'est trois ans, et qui ont une immense boule au ventre. Pour moi, Emmanuel Macron est sorti de l'histoire le jour où il a pris cette décision. Et je récuse d'emblée l'argument qui consiste à dire « c'est toujours sain de donner la parole au peuple ». Merci, on est au courant, on est tous très attachés à la démocratie. Mais là, tout est dans la manière et les conditions dans lesquelles on sollicite l'avis du peuple français. Pour remotiver les troupes à dix jours du premier tour, Gabriel Attal réunit ce soir les candidats de la majorité au QG de Renaissance, à l'heure où le parti présidentiel ne progresse pas dans les sondages, toujours loin, derrière le Rassemblement national et le nouveau Front populaire. Nous allons ce soir, grâce à vous, entrer dans la coulisse de cette décision. Mais d'abord, une question avec vous, Christophe Barbier. Est-ce que vous comprenez que dix jours après, on en soit encore là, que dix jours après, le président sur le terrain doivent encore expliquer que les ténors de la majorité semblent encore sonner ? Mais bien sûr, je comprends, parce que cette décision, elle est inexplicable. Les raisons mises en avant par le président, la clarification, etc., n'ont aucun antécédent. En 1984, les élections européennes ne sont pas bonnes du tout pour le pouvoir. Mitterrand change de Premier ministre en juillet, c'est Fabius qui arrive, mais ce n'est pas du tout lié aux élections européennes, c'est lié à la crise scolaire. Il n'y a jamais eu d'impact immédiat et réel des européennes sur la vie politique nationale. Le président a branché l'un sur l'autre deux appareils qui ne commutent pas. Par ailleurs, on a des règles précises dans la Constitution, un gouvernement renversé, lâché en lit dans le pays, une majorité hostile au président parce qu'il y a eu une présidentielle comme en 1981. Oui, on dissout, mais là, il n'y a pas de fondement. Mais ce n'est pas un argument, les fondements qu'il donne là, en disant sans dissolution, on l'entend mouiller le maillot pour dire « Regardez, sans dissolution, ça aurait été la chienlise ». On nous explique depuis deux ans, dans la majorité, à l'Élysée, qu'on y arrive. On a fait voter 60, 70 lois, on fait des majorités de projets. Ça ne va pas bien, mais ça va. Et d'un seul coup, on nous dit « Ah non, ça n'allait plus, il faut tout changer ». Non. La réalité, c'est qu'il y a eu un calcul politique. La gauche va exploser, la droite va venir à moi. Et qu'est-ce qu'on a vu en deux jours ? La gauche n'a pas explosé, elle s'est reconsolidée. La droite n'est pas venue à Macron, une partie est partie même vers le RN. Il s'est trompé. C'est pour ça que dix jours après, il a du mal à expliquer et les Français n'arrivent pas à comprendre. Il y a cette question de Jacques dans les Vosges. Emmanuel Macron pourrait-il être qualifié d'impulsif ? Il l'est ou pas ? Alors, en l'occurrence, cette décision, elle apparaît comme impulsive, même si elle était préparée de longue droite par un... Mais sur son tempérament ? C'est un bonapartiste. Sa parole est performative, c'est-à-dire qu'il est persuadé qu'à partir du moment où il prend une décision, c'est la bonne. Et que son entourage, au-delà de son entourage très proche, les opinions sont marginales. Ça ne compte pas. Il a, lui, la bonne décision. Ce qui le conduit, effectivement, à ce mauvais calcul d'une dissolution annoncée, mais qui a été mal goupillée. J'aimerais, justement, qu'on entre dans la coulisse. Grâce à vous, Ariane Chemin et à vous, Ludovic Vigogne, Ariane, vous avez enquêté sur la façon dont ça s'est passé, sur ceux qui, dans la coulisse, depuis des jours, conseillait à Emmanuel Macron cette décision. Qui sont les gens qu'il avait autour de lui pour prendre cette décision ? D'abord, je pense que Bruno Le Maire a raison. C'est la décision d'un homme seul. Ce n'est pas une décision impulsive, parce que c'est quelque chose qui remonte à très loin, en fait, à vrai dire, au législatif de 2022, où il n'a pas de majorité claire, et qui, c'est vrai, complique tous les votes au Parlement. Donc, ça remonte à très loin, et ça mature, ça évolue, etc. C'est la décision d'un seul homme, mais c'est vrai qu'il met au courant une dizaine de personnes chargées de la mettre en musique. Le cas échéant, si, puisque n'oublions pas que jusqu'au dimanche soir, il croit encore que sa majorité va faire entre 20 et 22. C'est quand il fait moins de 15, au retour de son vote au Touquet, que tout d'un coup, il prend cette décision, c'est-à-dire qu'il appuie sur le bouton, même si elle est mise en musique. Et aujourd'hui, on voit bien que l'Elysée essaie de construire un contre-récit, mais non, il y avait beaucoup de gens au courant. Non, ce n'est pas vrai. Il y avait un président qui a décidé, Alexis Collère qui soutenait, le secrétaire général de l'Elysée, qui soutenait cette décision, un certain nombre de conseillers qui l'ont préparé et mis en musique, et voilà. On parle beaucoup de ces conseillers, d'ailleurs, vous avez fait un vrai travail d'enquête sur ce qu'on appelle les mousquetaires. Il y avait qui autour de lui, dans ce petit cénacle qui était quand même au courant dans les dernières heures ? Son ancien conseiller en communication, qui travaille maintenant chez Publicis Evans, il y avait, qui s'appelle Clément Léonard-Douzi, il y avait son conseiller qui a pris de plus en plus de place à l'Elysée au fur et à mesure que les macronistes historiques le quittaient, à savoir Bruno Roger Petit. Dans la boucle, il y avait aussi son conseiller Jonathan Guemmas, qui s'occupe maintenant de la communication. Il y avait évidemment Alexis Collère. Il y avait évidemment François Bayrou qui était au courant. Donc c'était une sorte de partie de ping-pong. Et c'est vrai que je suis d'accord avec ce que disait Christophe, c'est-à-dire que ce qui a manqué là-dedans dans cette préparation, c'est ceux qui lui auraient dit, qui connaissent l'inconnu la gauche, et qui lui auraient dit, mais attention, il y a un moment, il y a toujours un moment dans l'histoire de France où la gauche unie s'efface à un danger du Front National et de l'extra-droite. Ce qui s'est passé, et ça, il ne l'avait pas vu venir, Emmanuel Macron. C'est pour ça que les gens sont encore plus désorientés aujourd'hui qu'il y a une semaine. Et l'autre chose qu'il n'avait pas vu venir, c'est l'opération Ciotti, qui a eu pour conséquence de légitimer le Front National. Merci. Merci.